Pour sortir de notre cité, le seul passeport honorable pour nos parents, c'est le mariage. Nous essayons toutes d'y échapper. Pourtant, c'est ce qu'a choisi Nadia, mon amie d'enfance. Enfin, si on peut parler de choix. Je vous présente ma mère, Madame Wamaza. C'est elle qui trône au milieu des femmes. Elle est numéro un au classement de la bonne réputation. Face aux femmes, le groupe des hommes. Voici mon père, Monsieur Wamaza. C'est un vrai papa poule. Lui, c'est mon petit frère. Faut aide. Avec son copain Mustapha, ils veulent devenir de grands avocats internationaux. Elle, c'est ma petite sœur, Rime. Elle pratique à outrance la cool attitude. Voici ma tante Malika, la parisienne. Lorsque mon oncle est mort, mon père lui a demandé de quitter Paris et de venir vivre sur le même palier que nous. A son grand désespoir. Celle qui fait la tête, c'est sa fille. Ma cousine Nejma, elle déteste la Maghrebine Connection. La mine soucieuse, c'est sa sœur Farida. Elle a toujours un problème. Voici mon autre tante, Biyuna, la spécialiste du chignon banane. Admirez le travail. Avec son salon de coiffure, elle participe cette année au concours des talents de la cité. La petite blonde qui, dans sa contresens, c'est Lisa, ma meilleure amie. Elle adore les gâteaux de ma mère. Quant à moi, je suis Aïcha, la fille aînée des Bois Maza. Je les aime tous très fort. Mais je finirai pas comme Nadia. Demain soir, avec Lisa, je m'échappe. Je fais le plus long voyage de ma vie. Je vais de l'autre côté du périph. En France. Je vais de l'autre côté du monde. Je vais de l'autre côté du monde. Je vais de l'autre côté de ma chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Bonjour. 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 On est déjà négative. Excuse-moi, excuse-moi. Merci. Ça monte. Bonjour. Allez, j'ai le bébé. Ça va, Boulette ? Ah non, tu m'enlèves ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Lalla. Ça va ? C'est dans ton école qu'on t'apprend à manger comme les poules, toi ? Il va l'école du ministre, mon fils. Tiens, t'en aurais bien besoin pour ton combat de Bax. Rime, cet après-midi, tu n'oublies pas ta droite à Benzi. Ta droite ! Ah ! Ah t'es ! Et vous rentrez tous à l'heure, compris ? Bonjour. Ça va ? Ça va, Bernadette ? Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, c'est licence interdite. Ah non. C'est le mot que je déteste. Ma mère, elle m'a pris interdit de tout. Inchallah, elle est repartie. Si cette fois-ci, tu me donnes le code, je te ferai deux mois de ramdan avec ma voiture. Je peux aller où je veux. Je prends mes copines quand je veux. Je veux même quand je veux. Je mets ma famille dedans. Je vais au pays. Avec mes bagages jusqu'à là. Et après, si je meurs, je meurs tranquille. Oui, bah, je t'arrête tout de suite, hein. Sans le code. Tu n'auras pas de permis. Franchement, maman, ça fait huit fois que tu le rates. Tu peux pas faire des efforts pour que ça rentre, quand même ? Faut que ça rentre, faut que ça rentre. Comment tu veux que ça rentre ? Et avec ce spectre de chinois, il parle même pas français. Et quand il me fait apprendre... Tchon, tchon, tu vois, je comprends rien du tout. Tu parles français, toi ? Tu parles bien français, t'as pas d'accent ? Moi, je viens de Marseille, marty. Ah oui, c'est pas pareil, hein. Bon, allez. Je vous laisse. Tu sens la cigarette. Oh, maman, on le sait bien que je fume pas. Doucement, 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 doucement. Allez, allez, allez. L'ascenseur de merde. Toujours en pole. Parce que c'est ta moto qui le bloque. Quand on a fini de prendre ton balcon pour un parking et l'ascenseur pour un autoroute, peut-être qu'il marchera l'ascenseur. Tu vois ça ? Bah ça, c'est le bijou de ma vie. Et tu veux que je le laisse dehors ? Plutôt crevé. Ok ? Ah, t'envoie le brode. Mais c'est pas un chien, t'as, c'est un mystère. Allez, vas-y, circule avec ta moto. Après, tu sors de dévermure, y'a le pécu parfumé, après y'a... Laisse-la voir ! Laisse-la voir ! Laisse-la voir ! Laisse-la voir ! Dégage, dégage, dégage ! Toi, écoute-moi bien ! Tous ces malheurs, c'est dur, ce chien. Chez nous, c'est interdit. Il a plein d'âtes négatives. Il a des genounes. Il t'a envahi. Il est possédé. C'est pour ça que tu te retrouves toute seule. C'est pour ça que tu es malheureuse. C'est bon, maman. C'est bon, on y va, on y va. Et mon fils, il t'a débloque sur lui. Désolé, madame. Désolé. Il n'est pas fait pour toi. Bonjour. Moi, le chien, je te laisse. Je te retrouve à l'arrêt. Ça va pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Toi, tu l'aimes bien, Léon ? Bien sûr, je l'aime bien, Léon. Il l'aime pas, Léon. Il s'en méchant. Mais non, alors je t'explique. Regardez, écoute-moi. C'est pas du tout contre les anges. Je t'explique. Dans notre religion, les chiens sont pas acceptés, en fait. Ils sont acceptés que dehors parce que dès qu'ils rentrent, ils laissent pas passer des anges, tu vois. Donc c'est un peu... Mais mon petit Léon, c'est un ange. Mais oui, je sais. C'est pour ça. Moi, je l'adore. Maman, les chats. J'ai pas une bonne nouvelle, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai reçu cet avis, là, de la mairie. Regarde. Destruction des tours de quoi ? De nos tours ? Alors, écoute, il faut le dire à tout le monde. Je compte sur toi pour le répercuter parce que c'est pas le genre de l'immeuble de lire les avis. Merde. Allez, hop. Bon, ben, je vais au garage. Si je l'attrape, si je l'attrape, Abdel me donnera mon argent pour la caution. Non, 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 non. Monsieur, 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 s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Bonjour. Aïcha, comment il va, le diabète de ta mère ? Va bien, merci. Le rouge à lèvres ? C'est un peu trop, hein. Tu te prends pour une star de cinéma ? Oui, oui. Inspection matinale. Ah... C'est moins agressif que le carton de la semaine dernière ? C'est quoi, ça ? Rien, c'est des fringues pour la fringue de Benji. Dis-moi, tu pourrais partir de la maison sans être mariée, toi ? Tu vois, un matin comme ça, sans le dire à personne. C'est pas à l'heure du jour. Mais... Au moment de mon doctorat, je serai forcément ailleurs. C'est une journée capitale pour moi aujourd'hui. Je vais décrocher mon stage. Et toi ? Euh... Rien de spécial. Rien à l'horizon. Aspire, cousine. Number one, non ? Bonjour. C'est son matinot, hein. Ils n'y vont sûrement un entretien. À ce moment, il paraît qu'on recrute en masse des maîtres chiens niveau Bac-5. Là, ça va, tu te dures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour eux ? Je m'en fous, ils avaient qu'à y penser avant. Avant quoi ? Regarde Nadia, elle est technicienne de surface avec un diplôme d'ingénieur. Ça n'a rien à voir. Quand t'es la meilleure, on vient te chercher. On te supplie même. Avant quoi ? Regarde. Voilà, c'est parti. S'il n'a pas mis sa serviette sur son cou, ça va marcher. Ça va, fillette ? Oh, c'est un bonheur. Est-ce que tu crois que je peux avoir la force que je t'ai demandé, Abdel ? T'as un problème ? Ça peut se faire. À une condition, tu me le surveilles, parce qu'il me pique des pièces, cet enfoiré. Qui est Benji ? Oui, Benji. Mais non, il n'est pas comme ça, il est super honnête, Benji. Honnête n'a qu'un œil, je te dis. Tu le surveilles. Neuf, dix... ... ... C'est parti. Bien chers parents, je quitte la maison, j'ai grandi. Je ne veux pas vous faire de mal, n'ayez pas honte, mais j'étouffe, je veux grandir ailleurs, pas dans cette prison. Je ne salirai pas votre nom, je pars la première, mais je reviendrai vous chercher. Ce n'est plus une vie, le garage, la cité. C'est parti. Entrez. Bonjour. Ah, bonjour Nedjmar. J'étais justement sur la liste de contacts pour votre stage. J'espère que tout ira bien. Pourquoi ça n'irait pas ? Vous savez, parfois c'est un peu plus difficile. Plus difficile ? Tous les élèves de ma promo ont obtenu un stage depuis au moins un mois. Et moi, malgré ma mention, je n'ai même pas été convoquée à un entretien. Vous ne le prenez pas sur son là, parce que ça ne va rien arranger. Je ne maîtrise pas tout. Il y a des critères qui m'échappent. Des critères ? Quels critères ? Nedjmar, je suis là pour vous aider, vous savez. Oui, allô, monsieur Vigneault ? Oui, monsieur, je vous ai fait parvenir une candidature personnellement. Mademoiselle Nedjmar Bouamaza, oui. Je voulais savoir si vous aviez... Ah bon. Enfin, pourtant, elle... Oui, oui. Oui, je comprends, oui. Bon, très bien, je vous remercie, monsieur Vigneault. Oui, au revoir, monsieur Vigneault, oui. Golanedjmar, c'était le dernier sur la liste. Le dernier ? J'ai tout épuisé, je suis au bout. Maintenant, je préfère être franche avec vous. Vous n'avez jamais pensé à changer de nom ? Je crois que je préfère ne pas comprendre ce que vous venez de dire. Quel âgé. Écoutez-moi, madame Barca, sa fille, elle se fait violer par tous les trous. Et quand on ne tient pas nos filles, ils traînent dans les rues. Maintenant, avec les tournantes, les retournantes, personne ne veut des filles de chez nous. Tu dis ça pour les filles ? Mais pour les garçons, c'est mieux, hein ? La preuve, le fils aîné de Fardem à la Grosse. Ils l'ont trouvé congelé en Afghanistan. Oui, il était chef terroriste. Et je vais vous dire une chose, des filles. Hein ? Vos garçons, ils sont tous en danger. Les intégristes, ils viendront les recruter sous votre nez. Et les endoctrinés aussi. Tu as raison, elle a raison. Moi, quand j'étais à Paris, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de terroristes qui venaient chercher nos jeunes. Moi, quand j'étais à Paris, il y a même Jean-Paul Gauthier qui m'a demandé de défiler pour lui. Jusqu'à ce que mon mari parte avec cette blonde, cette saleté de blonde. Mais qu'est-ce que tu as contre les blondes ? Toi, tais-toi, tu défends les blondes, c'est pour ton salon de coiffure. Qui est rempli de roses blondes. Voilà pourquoi. Et voilà où j'ai atérit, ici, chez ma belle-sœur. Et tu n'es pas contente que tu es chez moi ? Ah, ça va, toi, ça va. Oui, ça va. Bon, j'y vais. Qu'est-ce que tu m'as demandé ? Je colle sur toi, hein. À demain. Salut. Salut. Tiens, c'est mon dernier déménagement. Ouais. Hop. Lisa, c'est pas prévu, mais on va passer une dernière fois à la Cité pour que je dise au revoir à ma famille. Comment ça, faut qu'on passe chez toi ? Non, mais attends, t'as vu l'état de la voiture, là ? On devait faire ça en cachette. Écoute, j'ai pas fait mes adieux selon les rituels de chez nous, je veux pas être maudite. Et encore avec tes rituels, tes superstitions à la con et ton mauvais œil, là. Attends, Lisa, mais moi, je suis pas une Française comme toi. Toi, tu fais ce que tu veux, toi, tu circules comme tu veux, tu pars de chez toi quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Moi, ça se passe pas comme ça chez moi. Mais je fais quoi, alors, dans l'histoire ? Apparaître la Française, bonne poire et grosse conne. Arrête, Lily, c'est pas ce que j'ai donné... Franchement, moi, je les reverrai plus, là. Si je pars, je les reverrai plus jamais. Je sais. Là, on part juste après, d'accord ? Ok. Je te jure, sur la tête de demi-mour. D'accord. Elle le sait, elle va d'une cité. Elle aussi, elle est partie. T'as vu ce qu'elle est devenue ? Je te rappelle la semaine prochaine. Attends, mais c'est Patrick ? Tu sais, le frère de Dominique était avec nous en primaire. Je l'ai vu aux infos hier. Oh, Patrick ! Oh là là ! Patrick ! Salut ! Bonjour. Vous êtes bien Patrick Tribert, le frère de Dominique ? Oui. Je suis Aïcha. On était avec votre sœur en primaire. Lisa. Aïcha. Chacha. Chacha, mais bien sûr. Mon vélo et mon maillot peint en rouge. Comment que je m'en rappelle ? C'était des vraies petites peices. Mais les vélos, c'était pas moi. Ah bon ? Ça va, je vous ai vu aux infos, c'est ça ? Vous êtes architecte ? Oui. Je m'occupe du nouveau plan d'urbanisation. On va réhabiliter certains quartiers de la ville. En fait, on essaie de réconcilier l'habitat et les habitants. Pas ce projet. Ah bravo, c'est un beau challenge. Oui. Pour moi, l'environnement, ça a toujours été une priorité. Ah bon ? Depuis quand ? Et vous, maintenant ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes mariée, peut-être ? Non, 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 sûrement pas. Non, non, pas juste, mais non. Et vous ? Je suis célibataire, divorcé, père d'un enfant de deux ans. Trentenaire classique, quoi. Je m'en doutais. Et Dominique, ça va ? Dominique, elle est partie vivre aux Antilles. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir. Deux minutes, on pourrait se revoir dans un soir, dans un endroit un peu moins sinistre. Je vous laisse ma carte. Merci. Il y a mon numéro au-dessus. À bientôt. Au revoir. S'il se retourne avant d'arriver à sa voiture. Aïcha ! On se tutoyait à l'époque, non ? Au revoir. Je crains grave ! Je suis calme. Il reste des gazomiers, là, ta mère ? Jennifer, je le sais qu'elle va lui voler son mari. Elle est tellement belle. Elles ont la belle vie en Amérique. Elles ne s'abîment pas les mains avec cette saleté de Javel, je l'ai dit, notre planète. Comment tu veux qu'elles s'abîment les mains ? Elles ont les machines à vaisselle, on dirait des Boeing. Regarde comment les mains, c'est belle. On dirait nos poupées. Et moi, je suis grosse comme un sac de farine. Évidemment, si tu ne tapais pas des tonnes de thé avec 25 sucres dedans, ce ne serait pas dans cet état-là. Mais ma soeur, le sucre, il est faux pour moi. Je suis diabétique, tu le sais très bien. Eh bien, justement, tu es diabétique, il faut que tu arrêtes le sucre. Tu comprends pas ? Il faut que tu arrêtes le sucre. Alors quand j'arrête le sucre, le sucre, il descend. Quand je mange, le sucre, il monte. Je le vis dans une émission. Salut. Salut, maman. Qu'est-ce qu'il a de ton t-shirt, toi ? Il a retréci ? Non, il n'a pas retréci. Très de gâteau, mial ou pas ? Sur la table, ma fille. Elle est retrénais, moi ? Je ne sais pas ce qu'elle fait. Pas sa vie à attendre des résultats, je ne sais pas. Mais c'est trop bon, ça. C'est... Bon, on va l'avoir ? Ouais. Bon, on voulait, ça va être chef d'œuvre. On va l'avoir. Salut. À toutes. J'ai confiance en moi. Oui, j'ai confiance en toi, Jennifer. Alors tu es sauvée, je... Tu es sauvée. Et pourtant, mais je... Je suis la meilleure. Et tout ça parce que je suis une arabe et que je viens de cette saleté de cité. Ah, vous me dégoûtez tous. Non, rien. De temps, mais je m'en... J'ai la rage, j'ai la haine. Hé, putain, ça coule. C'est un truc de fou, il y a une fuite. Putain, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est trempé. Attends, mais elle est bloquée, elle avance. Putain, t'as eu l'air, elle va être dans-dessus, Roger. Mais non, mais c'est elle qui a dû oublier le robinet. Oublie-toi. Oh, putain, j'arrive pas. Dame, aidez-moi. Dame, aidez-moi. Dame, aidez-moi. Va, Alia. Elle est vraiment... Elle est vraiment... Putain, elle est vraiment... Non, ça n'arrive pas, je te promets. Arrête, pas ça. Arrête, mais Phyllis, elle va chercher quelqu'un. Réveille-toi, je t'en suis. Réveille-toi. Arrête, arrête, arrête. Mais attends ! Mais non ! Arrête, cherchais ton père. Arrête, c'est mort. Farida, je t'en supplie. Réveille-toi, Farida, j'en suis. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce que c'est pas mon dieu ? Arrête ! Sûr ! Sûr ! Sûr ! Sûr ! En fournit ! Pour Farida Bouamadza, qui est de la famille ? Je suis le chef de famille. Votre fille est sortie d'affaires, mais il va falloir la faire suivre psychologiquement assez rapidement. Et la bonne nouvelle, l'enfant est sauvé. Quel enfant ? Quel enfant ? Vous ne vous trompez de personne, docteur ? Mademoiselle Farida Bouamadza, c'est bien ça ? Mais ce n'est pas possible, elle est rentrée, elle était normale, je suis sa mère. Enfin, je vous assure, elle est enceinte. Bon, 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 ça va. Assez de ce carnaval. On rentre tous à la maison. Je dis on rentre tous. Je suis heureuse, ne faites pas se louper. C'était que l'as de dire ça. C'est pour elle que je dis ça, Lisa. Bon, alors pour nous, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Dans toutes les autres familles, il y a un drogué, des fois deux, des fois trois. Ils sont là toute la journée, en train de prendre les chites, là. Papa, on dit du chit. Toi, tu fermes ta bouche, hein ? Depuis 40 ans. Est-ce que vous m'entendez ? Que je suis en train de me casser la tête avec vous. Depuis tes 40 ans. Et mes 40 ans, tu les as mis. Toi et ta famille, vous m'avez ramené le scandale. La honte. Toi, quand mon frère est mort, et que je suis devenu le chef de famille, je t'ai donné les règles. Tu ne les as pas respectées. Je ne veux plus voir ta fille entrer dans cette maison, dans ce quartier, dans ce pays. Je vais la tuer, je vais la tuer, je vais la tuer. Maman, tu fais ton cinéma, là. Tais-toi. C'est fini, oui ? Et vous, là, les trois siamoises ? Calme-toi. Je parle, là. Dehors, c'est terminé. Je ne vous laisserai pas devenir des animaux. La télé, c'est terminé. Et ton code aussi, terminé. Ah non, mon code. Je l'ai commencé, je l'ai terminé. Tu peux ou tu ne veux pas. Tu vas faire le pari d'accord, peut-être. Papa, tu ne peux pas lui enlever son code. Tais-toi. C'est ton fils aîné, comme tous les lundis. C'est quoi, ça ? Ça s'est passé sous ta moustache, c'est un chômage. Si j'étais encore là. Psst, chauffe, chauffe, chauffe. On a la raison, ma femme. Les femmes dans cette maison, c'est toutes des stoutoutes. Toutes des stoutoutes, chauffe. Écoute-moi, toi. Ta femme, un morocaine, la sorcière, depuis qu'elle est venue chez moi, il y a toujours des problèmes. Madame Boumazor, écoute-moi bien. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait avec les filles. Nous avons deux bombes à retardement dans cette maison. Ça peut être du coup pillé à tout moment par l'ennemi. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas me les surveiller. Moi ? Mais j'ai mes examens dans une semaine. Je m'en fous. Mais ce n'est pas mon truc, le gardiennage. Elle est où, ma fille ? Je vais ramener la menthe. 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 Musique 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 C'est mieux que tu n'y aies dans les cours. Ton mari, tu lui diras que c'est un droit halo, que je l'emmerde et que je vais porter plainte pour harcèlement sexuel. Il a toujours arrêté mes fesses, ce connard. Oh, les filles, la famille, elle s'agrandit, là. T'aurais voulu te faire ta petite serrure, hein, si elle va. Nel ! Mais tu la touches pas, t'as la fin ou quoi ? Toi ! Petite pute ! J'y vais d'abord. Arrête ton cinéma. Yuma, comment elle va ? Tu oses demander comment elle va ? Tu viens de mettre la honte à toute la famille et tu me demandes comment elle va ? Elle est en train de devenir folle, maman ! C'est folle de lui parler comme ça ou quoi ? T'as rien demandé ! C'est ma soeur ! J'en ai rien à foutre ! Quoi ? Tu t'es comportée comme une vulga chienne en chaleur. Tu me dégoûtes si j'avais été en train de mettre ma soeur ! Non, je t'aurais arrêté ! Je voulais parler comme ça ! Arrête 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 ! Contractgue, barre ! Regarde, je t'en supplie ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Issa ? Ouais, c'est moi... Ça va ? Bon, écoute, pour l'appart, on change rien, d'accord ? J'ai vu tout le suicide de ma fenêtre. Ah bon ? Tu as des jumelles, toi maintenant, je ne le savais pas. Il n'y a pas de souci de chez vous, Hamza. C'est un assassin. Et il aurait pu la mettre en scène de cinq mois, direct. Pourquoi tu lui as fait la visite ? Je n'ai jamais vu ça. Toi qui passe ta vie à ta fenêtre à surveiller tout le monde, tu devrais savoir. Qui sait ? Comment ça s'est passé ? Excuse-moi, question surveillance. C'est toi qui as manqué à ton devoir de mère. Mais franchement, franchement. Mais ton fils, tu n'as qu'à surveiller ton fils. Mais fils, Hamza, ils vont très bien. Mais vous êtes dégueulasses. Vous êtes dégueulasses. Vous adorez le malheur des autres. Ça fait votre bonheur. Oui. Vieille chouette. 8, 7, 8, 9. Tais-toi. Hé, attends. Sorcière. Moi, je vous dis tout ça parce que je vous aime beaucoup. Vous êtes mes voisins. C'est normal. Je m'inquiète. Tout le monde qui parle de notre cité. Oh non. Quand je pense que pendant toutes ces années, où je travaillais de nuit, je te les ai confiées. J'ai toujours eu la tête haute. Et toi ? Toi, tu ne penses qu'à toi. Le code, le permis. Au lieu de les surveiller. Bonjour, non, non. Ça va, Kika ? Ça va mieux ? Ça va ? Aïcha, c'est toi. Aujourd'hui, tu vas voir le docteur à coquins avec Nejma. Pourquoi j'ai le docteur à coquins ? Pour faire le certificat de virginité. Quoi ? Le certificat de virginité. T'as compris ? Moi ? Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi moi ? Attends, on n'a rien fait, nous. Pour l'honneur de ton père. Et tous les voisins, il s'est parti jusqu'à Constantin. Attends, attends, stop. C'est pour qui ce certificat ? C'est pour tout le monde, le certificat. Tout le monde. Comment ça, c'est pour tout le monde ? Et qu'est-ce que vous allez faire avec ce certificat ? Vous allez faire quoi ? Vous allez le prendre à la main ? Vous allez aller au marché ? Vous allez le montrer à vos copines ? Regardez, ma fille, elle a un hymène intacte, elle vaut de l'or. Tais-toi ! Non, mais vous êtes complètement hystériques, là. Et tu te prends pour une femme moderne, toi ? Mais regarde, là. Mais tu crois que tu vas avoir ton permis avec cette mentalité-là ? Avec tes médicaments périmés ? Mais va le voir, toi, le docteur Akoka ! Vous êtes complètement folles, hein ! Allez, pas de temps ! Oui, je me casse ! Bonjour ! Bonjour, regarde. Ça va ? Très baisse. Bon. Alors, c'est pour qui ? Pour nous tous. Pour quoi faire ? Pour ça, tu veux qu'elle émergiter. Pour vous ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas elle ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Arrête, c'est pour elle. Nejma, vas-y, d'abord. Allez, viens, Nejma. Vraiment, c'est des conneries, tout ça. Mais je sais pas ce qu'on fout, là. Chut ! Tais-toi ! Tu sais pas ce qu'on fout, là. Oui, je sais pas ce qu'on fout, là. Regarde ta cousine. T'as vu comment elle est ? Oui, mais ma cousine, c'est moi. Qui va ? Léja ? N'oublie pas de faire des photocopies et de l'encadrer. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va. Je certifie que Mademoiselle Bouhamza Nejma présente un hymen intact. Un hymen. Livre simple. Bravo. Et atteste de sa virginité. Carpelle-la bien. T'en doutais ? Alors, pour moi, docteur, c'est très simple. Je vais pas vous faire perdre votre temps. Je vous explique. Je suis née un vendredi de pleine lune. Et comme vous devez le savoir, ce sont des filles qui naissent sans hymen. Ah bah oui. Voilà. C'est simple. Bah, chère. Vous pouvez faire un certificat, enfin, le même ou bien un autre, avec en plus une clause pleine lune ou... Pleine lune, oui, pleine lune. Je suis enchanté de rencontrer mon premier spécimen, pleine lune. Aïcha. Bien par ça. Tu fais attention ? Tu prends un contraceptif ? Pleine familiale ? Il n'y a rien à l'horizon pour l'instant, donc ça va. Autre chose, docteur ? Non. Donc c'est bon ? C'est OK ? Oui, c'est OK. Souhaite-moi du courage. Merci. Voilà. Voilà, votre fille représente un cas très rare. C'est un... Dans une vie de médecin, on rencontre ça très, très rarement. C'est le fameux cas des jeunes filles nées sans hymen, le vent brouillé de pleine lune. Ben, jour sacré des musulmans. Ça veut dire qu'elle n'est pas vierge ? Pas exactement. Est-ce que ça peut revenir ? Mais je te dis, ça va revenir ou non ? Je sais pas. Et comment je fais pour la fermer ? Elle est en bonne santé. Hemdoula, c'est l'essentiel. Au revoir. Docteur. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci beaucoup, docteur. Avec Hatch, on part. L'infidèle revient et la douleur s'en va. Il garantit la fraîcheur des jeunes filles. J'ai la solution à tous vos problèmes. De la réussite du mariage au divorce. Tous mes remèdes sont bénis à la mecque. Hatch-pompa, guérisseur, mariage, divorce, retour d'affection. Allez, viens avec moi. Troisième étage de l'eau. Viens. Je vous écoute. Je suis venue pour ma fille Aïcha. Dieu me l'a donné. Sans fermeture. Fermeture ? Oui, sans fermeture. C'est pour elle ? Non, il a encore bébé, elle. C'est pour Aïcha. Hé ! Ah ! Sans moi, Anguiri. Avec une ponte à Dakar, je vais lui préparer une formule pour fermer à double tour jusqu'au mariage que tu lui donneras tous les jours. Ni plus, ni moins. Sinon, c'est le carnage le jour du mariage. C'est dégueulasse. Chut, t'es tout. Moi, je vous fais confiance. Est-ce qu'elle sera fermée ? Ça sera fermée à double tour. Allez. Samououm, pho-ra-ba. Ah ! es qui necesitent votre village. C'est parti. Passswitch. 剛剛 donna pas. Les gens sont chantiers. Souvent s'eng�데, Eli. about toit. 完全 est zérome ennemies. J'ai tout d'accord. En��adis... Merci. Merci. Maman, t'as pas vu mon dossier ? Il était dans le salon ou je le trouve plus ? Maman, c'est mon galop d'essai, j'en ai besoin de ce dossier. Quel décès ? Qu'est-ce qu'il est mort ? Il n'y a personne qui est mort, maman. Il était sur la table. C'est mon dossier, j'en ai besoin. Moi, tout ce qui traîne, je mets à la poubelle. Y'a le mot, vous allez chez moi. Tu as mis la poubelle ? Mais y'a rien dans la poubelle, elle est vide, la poubelle. Tu as fini ton café ? Oui, j'ai fini mon café. Allez, vas-y, bravo, ma... Bravo ! Monsieur, monsieur ! Monsieur, s'il vous plaît ! Monsieur, s'il vous plaît ! C'est bon, c'est bon, il faut être gelé ! C'est bon, c'est bon, il faut être gelé ! Tiens ! Oh putain ! Tout va bien ? Tu veux un coup de main ? Ça va, mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est le premier jour dans le quartier avec notre équipe. Ça va changer tout ça, on va tout reconstruire. D'ailleurs, j'aimerais t'en parler tranquillement. On peut se voir ce soir ? Si ça te va ? Tu m'appelles ? Ouais, pourquoi pas ? Tu m'appelles ? La honte ! La honte ! Oh la honte ! Si je comprends bien, vous avez rempli tous vos effectifs en une demi-journée. À bientôt, Paul ! Caroline, excusez-moi, mais il fallait absolument le jour. Écoutez, je dois vous dire, je ne suis pas Caroline Raymond. C'est pas possible. Allô ? Allô ? Caroline Raymond à l'appareil. Oui, je vous écoute. Je vous appelle concernant l'offre de stage. Allô ? Non? Votre anyways ! Non ? Sous-titrage FR ... ... On avait prévu de partir, on avait tout organisé et on devait partir le jour où... C'était le jour où je me suis ratée ? Écoute, franchement, Aïcha, si... Si j'avais su que Lisa et toi vous aviez décidé d'emménager ensemble, j'aurais décalé le suicide. Décalé le suicide ? Mais vous êtes sur quelle planète, là, les filles ? Ça va pas ? Alors c'est bon, elle prend ma place, c'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Super. Mais euh... Elle est malade, je fais comment ? Bah, tu vas prendre soin d'elle. Comment t'as fait pour trouver un appart aussi parfait, quoi ? Ouais. C'était notre rêve, quoi. Bon bah, je vais y aller, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Monsieur, s'il vous plaît, haut, haut ! Ça va, ça va, j'arrive ! Aïcha. Cha-cha. C'est pas facile de te joindre, hein ? Je t'ai dit que je travaillais là. Ah, j'ai mis ce force. Tu m'as pas appelé pour le verre ? J'ai attendu ton appel. Bon, je me lance. J'aimerais t'inviter à dîner un soir. À dîner ? Euh, écoute, ça me semble... Bonne idée ? Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Non, sérieusement, je peux pas. Ah non, tu peux pas me faire ça. Ah non, je peux pas. Bonjour. C'est bon, c'est bon ? Bah ouais, je vous dirige pas. Non, non, y a aucun souci. Non, non, c'est pas une question de soucis. Vous voulez faire quoi, là ? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait ? Non, je viens juste parler à Aïcha. Ça va être d'aide. Bon, Aïcha, je vais y aller. Et tu m'appelles ? Ok. D'accord. Aïcha. T'es plein droit que c'est pas ici. Ok ? Ça va, Abel, c'est un client. Un client ? Un client ? Un client ? D'habitude, ici, les suicides, c'est avec le produit, là, pour déboucher les toilettes. Le despote. Ça marche. Enfin, je veux dire, elle ne se rate pas. Mais peut-être que Farida, à la fois... J'ai voulu mourir. Faire tout ça, pour rien ? C'est bête, hein ? Tu sors, maintenant. Bihuna, et ma teinture ? Lolita, finis ce crapaud. J'ai un doctorat de droit des affaires et je suis à la recherche d'un stage. On m'a fait comprendre qu'il fallait que je change de nom. Et... Il n'en est pas question. J'ai le même cursiste que toi. On m'a aussi demandé de changer mon nom. Mais cette humiliation m'a été bénéfique. Je me suis tournée vers ma religion. L'islam m'a donné une stabilité. Des repères. En portant le foulard, j'ai retrouvé mon identité. Une identité à laquelle la société française m'a renvoyée. Naturellement. Je suis là pour vous soutenir. Je peux t'aider. En quoi est-ce que ça peut répondre à une recherche de stage ? Mon premier stage, c'est à l'association que je le dois. L'entraide m'a sauvée. Et je suis là pour vous soutenir. À mon tour. Voilà. On resteront votre identité. Et en l'affirmant, vos compétences seront enfin reconnues. Nous sommes là, maintenant. Nous sommes là. Aujourd'hui, l'importance du réseau d'entraide. Moi, c'est Saïd. Bac plus 2. Putain, on parle de quoi, là ? Rien d'à foutre ici, viens, se casse. Arrange, t'as toi. Mais tu vois pas que c'est un traquenard de flipper de la religion, ça ? Tu vois pas que c'est un manipulateur depuis tout à l'heure, là ? C'est un musulman éclairé. Ça nous change du niveau de la cité. Mais attends, mais on s'en fout, là. Tu vois pas que son plan c'est d'essayer de voler toutes les filles qu'il y a là ? Elle a raison, Bayouna. Attends, et toi, tu cautionnes. Tu cautionnes ça dans la cité, sans problème. Mais lâche-moi. Attends, mais les soucis pensent grave, là. Tenez-moi ! Tenez-moi ! Lâche-moi ! Mais attends-moi, quand même, putain ! Je te promets, je suis désolée, mais j'arrive plus. Elle arrête pas de se faire vomir. Elle se fait vomir toute la journée. Elle en veut pas, du bébé. Elle en veut pas. Elle se tape le ventre. Elle peut pas, et voilà. Et moi aussi, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas avoir ça. Je suis pas sa mère. Et j'ai plus la force de supporter tout ça. Ouais, mais tu peux pas me laisser tomber, là. Mais c'est pas pour toi, c'est pas... Si, c'est pour moi, justement, Lisa. Je te demande ça comme un service, s'il te plaît. Tu la gardes encore quelques jours le temps. Je trouve une solution. Je t'en supplie. Je suis désolée, Aïcha. Je suis désolée. Je peux pas. Je suis désolée. Ma vie est déjà un désastre. Alors, sincèrement, je peux pas. Trouille-toi. Salut, Aïcha. Ça va, Patrick ? Ça va ? C'est plus facile de venir te voir que d'attendre tes appels. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi ? C'est le dossier de réhabilitation de ton quartier. Tu peux pas chez moi ? Oui. C'est bon ? Si, moi, tu veux une siade ? Euh... Oui. Oui. Je pense que ça, tiens. C'est fou ? Oh ! Ouvre-moi ! Comment on fait ? Ouvre-moi ! Ouvre-moi ! Je t'en supplie ! Fais quelque chose ! On se casse ! Vite, vite ! Démarre 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 ! Oui, c'est ça, maintenant tu fais la française dans la rue, Zana, hein ? Ouvre ! Je te le jure, sur la tête de mon père, sur la tête de Boutflika, à partir d'aujourd'hui, je prends la retraite, j'arrête de travailler et je vous ramène dardard au pays. Va me chisser l'ouvrier famille ! Et vous, là ! Allez me chercher les papiers français ! Mais arrête ! Vos papiers ! Papa ! Allez ! Maintenant tu es contente ? Ils vont rentrer tous au pays comme des bourricots ! Mais c'est du terrorisme ça, papa ! Je dois finir mon année ! C'est criminel, c'est injuste ! On n'a rien fait ! Aïcha, tu peux pas nous lâcher, c'est dégueulasse, merde ! Qu'est-ce que tu as dit, toi ? Aïcha. Aïcha, c'est maman. C'est pas bien, ma fille, ce que tu m'as fait. Tu es en train de démolir ma maison. Tu es en train de démolir mes enfants. C'est à cause de toi qui va nous mener à l'Algérie, papa. Aïcha. Aïcha, je t'en prie. Le diabète et maman, j'ai le cerveau. Et je vais mourir, Aïcha. Aïcha, ma fille. Maman, tu m'entends ? Oui. Maman, je vais me marier. Avec qui ? C'est un Algérien, tu peux le rencontrer si tu veux. Un Algérien ? Quel village ? C'est un Algérien, maman. Si j'arrive en bas sans croiser quelqu'un, je le trouve, le mari algérien. C'est mieux. Ça pour demain, ouais. Je te fais un prix. Tu peux te parler deux minutes ? Ouais, on fait comme ça ? À demain. Qu'est-ce que tu veux me demander encore ? Une avance ? Non, pas du tout, non. Non, c'est... C'est juste que je me disais que... Que toi et moi on forme une super équipe depuis le temps et... Et t'es efficace, t'es courageux, t'es... T'es baraqué, enfin... T'es une mare idéale, quoi. C'est quoi ? Non, parce qu'en fait, mon père nous a vus ensemble et il pense que... Enfin... Comme il te trouve super, tu vois, je me disais... Et si on se mariait, quoi ? Il a raison, ton père. Je suis un mec bien, moi. Moi, je peux rendre une femme heureuse. Tu vois, si ça se faisait, tout ça ici serait pour toi. Tu serais la patronne. Et si ça se fait, on prend un appartement à la Tour-Vernaine. À deux blocs de chez toi. Bâtiment 13. Je kiffe le 13, moi. Et puis après, je vais aller voir le maire. Il peut rien me refuser. J'y bichonne sa bagnole. Je prendrai un 4 pièces pour les gosses. Hein ? Ouais. 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 J'ai beaucoup aimé cette conversation qu'on a eu tous les deux l'autre jour à la mosquée. Tu vois, tu n'es pas comme les autres n'étaient humains. Tu as entendu parler de ce mariage temporaire qui peut durer d'un jour à l'éternité et que l'on peut rompre à tout moment. C'est d'une modernité que seule la religion musulmane peut permettre. Faire ce mariage temporaire avec toi en conformité avec l'islam serait l'aboutissement du respect que j'ai pour toi. Allô, Lisa. Oui, c'est moi. Bon, écoute, je ne peux pas t'expliquer la main au téléphone, mais je vais me marier. Avec Patrick ? Mais non, pas avec Patrick. Avec qui, alors ? Tu ne cries pas. Non, mais vas-y. Avec Abdel. Abdel ? Ah, Abdel ! Oui, Abdel du garage. Attends, tu ne vas pas faire ça ? Je vais divorcer le lendemain du mariage, c'est tout. Il le sait ? Evidemment que non, il n'est pas au courant de ses questions. Heureusement, c'est bientôt les fiançailles. Parce que ta fille, là, je l'ai vu parler au type là de la mairie, le Patrick. Dont le père s'est fait écraser par le secondeux ? Oui, madame. Il parlait du relogement, de la destruction des tours. Ha, ha. De vos tours. Et là, vous allez en avoir des surprises, mes chéris, ça, je vous le promets. De toute façon, on savait que les Français, ils allaient se débarrasser de nous, hein. C'est comme madame Ben Sadoun, de la tour Marguerite. Les pauvres, ils sont partis, même pas à l'hôpiste aussi, ils ont pu l'apporter. En tout cas, moi, je vais être relogée qu'avec les Français, ni avec les Arabes, ni avec les Africains. Mais ma parole, mais tu deviens raciste ou quoi ? Je veux choisir mes voisins. Mais c'est débaudé de ne pas être multiracial. Je m'en fous. Ah, je vais brasser. C'est exactement ce que disait Jean-Paul Gaultier. C'est dé-mo-dé. Je vais voir ça. Je vais faire des petits coups, des petits coups. Voilà, des petits coups, là. Voilà. Je ne connais pas ta famille, pourquoi ? Ils habitent à Rodez, c'est dans le sud-ouest. Mon père est invalide. Il est invalide de guerre. Il faudra aller là-bas si on... C'est sûr. Vous êtes d'accord pour les fiançailles ? Ouais, t'entends, mais de quelle guerre tu parles ? La guerre, je sais pas moi. Les yeux bleus, c'est quoi ? C'est ton père ou ta mère ? Mon grand-père. Tu fais le ramadan ? Le ramadan ? Ouais. Tu connais un imam ? Un bon imam ? Oui, l'imam de chez nous, là-bas. Moi, je serai pas là pour les fiançailles. Par contre, c'est mon frère qui sera là. Paris-Rodez en voiture. C'est impossible. Bah... Je peux m'occuper des taxis ? C'est un coup de taxi ? Il vient de vous chercher à la maison, il vous amène à la gare ? Non, il est capable, non, il est capable. Eh ben, on va venir. On va venir à Rodez. Pas de problème. Allez. Tu vas jouer avec nous, hein ? Ok. Dans l'eau, il est aidé. Toi, vous y distribuez. T Tenis à manger ! Madame ! Madame Google. On va avoir en petit. Le seventeen. 都 Paulo, c'est impressionnant ? thrat. Ça va ? Err, c'est intéressant. Il est On fait tout pour partir de ce ghetto. Lui, viens, il s'installe. Je ne le sens pas. Ah, j'ai des photos. Du mariage de Nadia. Enfin, de tes coiffures. Ah, tu les as développées. T'as fait vite, hein. Waouh ! C'est belle, hein ? C'est à toutes tes chances pour le concours avec ça. T'as fait du bon travail. On a fait du bon travail. Ah, sans tes photos, mes coiffures. C'est un travail d'équipe. Toi et moi, t'es qui le gagnant. Waouh ! Viens ! Ça va, j'arrive, j'arrive ! Non, ça va pas, c'est bon. C'est un travail d'équipe. 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 Mesdames, Messieurs, notre cérémonie qui récompense comme chaque année les talents des cités touche à sa fin. Nous allons remettre à présent le premier prix, celui que vous attendez tous. J'appelle M. Brossard de la société PPF pour remettre son chèque de l'oréal. Alors, premier prix, il s'agit, je vais vous faire attendre, de Mme Biyouna Wackli pour son salon de conflit au Biyouna Demille. Bravo. Merci, merci. Madame Biyouna Wackli qui nous vient de... D'Alger, en transit de Boubini. C'est très sympathique. Vous voulez dire un mot à M. Wackli ? Oui, bien sûr. On m'appelle Biyouna. Vous préférez. Alors, Biyouna. Oui, Biyouna. Et je remercie les talents de la cité d'avoir récompensé une femme qui a créé seule son entreprise. Ça n'a pas été facile. Car les intégristes, ils ont brûlé mon salon de coiffure à Alger. Oui, attention, faites attention. Attention, Mme Wackli, nous ne faisons pas de politique ici. Vous savez, c'est une cérémonie de remise de prix. Donc, pas de politique, s'il vous plaît. Pas de politique. Mais nous sommes au Sénat. Sous les ordres de la République. Nous sommes les mariannes de la République. Je ne vous ai pas parlé de Testa Deyen, il me semble. Voilà. Moi aussi, je suis ici. C'est grâce à Amar Yaman Yassa Aïcha. C'est elle. C'est elle qui a pris les photos. Amar. Viens, 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 ma chérie. C'est moi. C'est vrai. Elle est fiancée. Parle, ma chérie. Elle parle bien. Nous sommes très, très fiers que notre cité soit à l'honneur. Bravo. Je vous invite à présent à nous rendre à la salle voisine où un merveilleux cocktail vous attend. Monsieur Bernard Montiel, voilà, avant de cocteler, et on va te faire une surprise. Non. Oui. C'est gentil. Une chanson que pour toi. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve au cocktail. Tu ne me présentes pas ? Collaboratrice. Enchantée. Félicitations pour le concours. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père la dernière fois ? Je n'ai pas de compris. Pas de nouvelles, rien ? Il nous a vus ensemble. J'avais une cigarette à la bouche. Et alors ? Résultat, je me marie avec Abdel. Quoi, tu vas te marier avec cet abrutier à cause de moi, mais qu'est-ce que tu es en train de m'en raconter ? Attends, j'allais voir ton père, ça quand même. Mais ça va pas ou quoi ? Tiens. Il faut que je parte. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Te marier. Tu devrais rejoindre la blonde qui t'accompagne, là. Je crois qu'elle s'impatiente. Ah, c'est ça. Mais ça, tu ne parles pas avec ce mec-là. Je ne veux pas que tu parles avec ce mec-là. Ça va, je ne fais rien, là. Attends, ça va pas recommencer, cette histoire. Toi, tu te mêles de tes affaires. Tu gardes ta distance, OK ? C'est le moment où tu es censé m'embrasser, c'est ça ? Tu te casses, je te dis, OK ? C'est tout ce que tu sais faire, hein ? Ouais, alors casse-toi. Tu perds. Je ne veux plus que tu parles avec ce mec. Tu parles plein avec ce mec. Mademoiselle, excusez-moi, je peux vous dire un petit mot ? Bien sûr. Je suis très content de vous voir pour vous féliciter. Vous êtes vraiment doués et je me demandais pour que vous n'essayiez pas de vous lancer dans votre domaine de prédilection. Laquelle ? Non, mais arrêtez. Je vous assure que vous avez vraiment quelque chose. Non, mais sérieusement, regardez, nous, on est tous sortis par effraction. Et ce soir, au douze coup de minuit, il faudra qu'on repasse la frontière pour rejoindre notre territoire d'outre-ville. Et si on vous faisait une proposition ? Ça risque pas d'arriver. Ben, attendez. Tenez, voilà ma carte. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Il t'a proposé de boire un verre ? Non, de me trouver un job. Tu peux toujours fantasmer. Si moi, avec mes diplômes et ma formation, j'en suis à faire du bénévolat, c'est dire à quel point t'as aucune chance. Enfin bon, il s'est foutu de toi comme on s'est foutu de moi. Mais attends, est-ce qu'il me trouve un job ? C'est possible ? Et puis non, évidemment que c'est pas possible. Évidemment, c'est pas possible. Allô ? Allô, Médma ? Mehdi ? Ah, si tu nous voyais, on dirait une exposition coloniale. Ouais, ben ils nous ont sortis comme des spécimens. Oh, ben quelques noirs, beaucoup d'arames. Allez, venez, on va s'amuser. Ouais. Non, mais... Ouais, on va prendre le bus et puis on va se tenir comfortablement. On dira merci, madame, merci, monsieur. Quand on a cousu Nécha, on va se remarié avec ce simple d'espoir pour évidemment divorcer. C'est pire que Lucie d'Ale. Personne voudra d'Ele, maintenant. Ah, c'est dur d'avoir des filles, hein ? Allez, voilà, aujourd'hui, vous allez boire le thé chez moi. Allez, je vous invite. Ça me fait plaisir. Merci. C'est parti. Oh, non. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Allez, tu mérites pas ça, ma soeur. Quelle honte pour les voisins. Allez, allez, viens. Ça va ? Ça va ? Ouh là là. Allez-moi, je suis... Allez-moi. Qu'est-ce qu'elle a ? Allez, lève-toi. Lève-toi. Allez. Allez. Eh. Qu'est-ce que c'est d'avoir qu'un garçon ? Eh. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi, lève-toi. Allez, lève-toi, lève-toi. Allez, lève-toi. Allez, lève-toi. Aïcha. Moustapha s'est fait tabasser par ses frères. Je te promets, viens, faut que je parle avec toi. Non, c'est à quoi 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 ? Je te promets, il s'est fait tabasser par ses frères, là. Ils l'ont séquestré, ils l'ont cassé une lance. C'est pas vrai. Je te promets, il le renvoie au pays, Aïcha. Il le renvoie au pays pour ses études, c'est foutu, Aïcha. Vas-y. Voilà. Quand vous l'avez vu habillée dans le salon, Moustapha répétait le rôle de la princesse dans une pièce de théâtre japonaise pour la fac. Mais pourquoi il fait la princesse ? Pourquoi il fait la femme ? Au Japon, les rôles de femmes sont donnés à des hommes. C'est pas très clair ce que tu nous racontes, là. Au Japon, les femmes sont interdites au théâtre. D'accord ? C'est comme au Maroc, A je m'a fna la page et ma fna les danseuses du vent sont des hommes. N'est-ce pas ? Parce qu'on est bien d'accord, il est interdit à une femme musulmane de danser dans la rue. Donc, ce sont des hommes, même avec leur moustache, qui jouent le rôle des femmes. M'sme la 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 la. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord ? Parce que jamais un musulman s'habit comme une femme. Eh bien si, maman. T'es en train de nous dire que les danseuses marocaines, les Djeba et Lefna, sont des Japonais ? Mais c'est quoi cette embrouille ? Bon, écoutez-moi. Déjà, c'est pas une embrouille, ce que je viens de te dire, c'est vrai. Mais le plus important, la nouvelle, c'est que Moustapha est le père de l'enfant de Farida. Quoi ? Farida ? Quoi ? T'as vu ? Ils ont fait une fatiha l'année dernière et avec Fouad, on était les deux témoins. Si, mais vous devriez être contents, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le péché puisqu'ils sont mariés. Comment ça, c'est dans cette maison, je suis la dernière à savoir ? C'était pas facile en même temps. Bon, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'officialiser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, allez, on est mariés. Vous êtes tous d'accord ? Oui. Vous êtes d'accord ? Vous êtes tous d'accord ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. Je suis d'accord. Et toi ? Bien, écoute, au point où on en est, hein ? Génial. Allô ? Allô ? Je t'écoute. Allô ? Oui, c'est Nadia de Saint-Louis. Alors, j'ai 25 ans. Je connaissais te voir. Pas sûrement. J'ai rencontré un garçon, il y a quelques temps. Vous croyez qu'elle donne leur vrai nom ? Pas justement. Donne-moi le sucre. Pas justement, il est chinois. Tu es ma femme, selon les préceptes du mariage temporel. Bismillah. Allô ? Passez-moi les dates. Allô ? Tout serait le même, hein ? Achabamoza ? Oui, c'est moi. Je suis monsieur Brossard de la société PPF. On s'était rencontrés au Sénat. Bien sûr, le Sénat, je me rappelle. Nous avons une proposition de stage à vous faire. C'est Lisa. Allô ? Une proposition de stage à vous faire à notre siège de Paris. C'est vrai ? C'est pas une blaine ? Ah non, non, c'est très sérieux. Hé ! Je vous entends pas, il y a du bruit. Allô, vous êtes là ? Allô ? Oui, bien sûr, je vous écoute. Ce que je vous propose, c'est rendez-vous demain à 16h. Ah, euh... non, demain, ça va pas être possible. Oh, oui, si. Ah, ça serait bien. Bon, d'accord. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Alisha. Attends, 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 attends. Je dois te parler. Qu'est-ce que tu peux m'arrêter ? C'est quoi, ce bordel ? Tu vas où ? Lisa m'a dit que t'allais te fiancée avec ce dingue. Non, mais t'es en train de faire n'importe quoi. T'es en train de faire n'importe quoi. Je suis obligée. C'est incancé, cette histoire. Je suis obligée de me marier. Mais, Christiane, t'es pas obligée. T'es pas obligée. Je t'ai déjà dit, je t'ai déjà dit, je suis obligée de me marier pour pouvoir divorcer. Tu vas pas te marier avec ce mec ? Écoute, Patrick, j'ai tout organisé. J'ai tout décidé. T'es en train de foutre en l'air mon plan, là. Quel plan ? Quel plan, Aïcha ? Hein ? Putain, mais tu peux pas me faire confiance. Trois minutes, fais-moi confiance. Tu me fais confiance à moi. Je t'explique. Aïcha, viens. C'est pas le moment. D'accord ? Je fais une erreur. Je fais une erreur, Aïcha. Je fais une erreur. Je suis en train de faire une erreur, ce type, c'est un malade. Merde ! C'est là ? C'est composté, hein ? Dépêche tout le monde. Tu m'aides, je m'en... Aïe, aïe, aïe ! Aïe, 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 putain ! Aïe ! Merde ! Merde ! Appelez, secours, secours. C'est bon, c'est bon, c'est bon, merci. Merci. Merci beaucoup. Elle n'est plus, elle n'est moins. Elle n'est plus, elle n'est moins. Je fais plus ! Allô, Lisa, c'est moi. Viens me chercher tout de suite à la gare de Serlitz. Non, je t'expliquerai ! Bonjour, madame, je me présente, je m'appelle Aïcha Bouamaza. Alors, bonjour, madame Granger, je me présente, je m'appelle Aïcha Bouamaza, AB, si vous voulez, ou Aïcha, parfois Chacha, même. Allez, merde ! Allez, merde ! Deux fois d'aller. Deux fois d'aller, allez. Voilà, d'accord. D'accord, ok, à tout à l'heure, ok. Alors, mademoiselle Abou Hamza ? Bouamaza, oui. Yalla, kéfique ! Excusez-moi, je ne comprends pas l'arabe. Comment ? Vous ne parlez pas arabe ? Non. Oh, mais quel dommage ! Je suis née à Boubigny. Boubigny Ouest ? Non, Boubigny East. Vous aimez l'île d'olive ? Ah, non. Enfin, je suis allergique. Mais quel dommage, quel dommage ! Et moi qui ai tant d'amis libanais ! Georges Chakra, Elie Sahab, Sonia Fares... Bon, reprenons depuis le début. Récapitulons. Notre DRH ne tarit pas d'éloge sur votre prestation. Ah, il était très impressionné par votre exposition photo ou votre album photo, enfin, quelque chose en rapport avec les photos. Il pense que vous êtes cette fille de terrain capable de sentir le street feeling. Qu'en pensez-vous ? Bien sûr, le street feeling. J'adore. J'adore. Enfin, ma sœur adore. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais j'adore. L'ambiance, l'atmosphère, l'univers, le ressenti cosmique. Bref, la tendance. La tendance. Qui va nous permettre d'avoir quelques longueurs d'avance sur nos concurrents. C'est ça, le job. Vous comprenez ? Écoutez, Mme Granger, je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas de la partie. Je ne connais pas. Je ne connais pas votre monde. Je ne connais pas tout ça. Moi, dans mon monde, on ne me laisse aucune chance. Et ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une porte qui s'ouvre pour moi et que je ne la laisserai pas se refermer. J'ai même séché mes fiançailles pour être là. Sécher les fiançailles ? Je suis un steak. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai séché mes fiançailles. Pourri l'affaire. Les familles ne sont pas encore au courant, mais... Mais quel dommage ! Mais non, justement. Parce que le plus important, c'était d'être là. Aujourd'hui, devant vous, pour pouvoir saisir cette chance que vous m'apportez. Vous verrez, je serai... Je serai dix fois mieux que les autres. Je serai... Débrouillarde. Je serai dynamique. 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 Inspiré. Je... Dévoué. Complètement dévoué. Nous allons tenter l'expérience. J'ai le feeling pour ça. Eh bien, dès lundi matin, nous vous attendons sur notre nouveau pole tendance à Bovigny-Ouest. C'est tout près chez vous, du reste. Euh... Attendez, on avait... On avait dit que le poste était à Paris. À Paris ? À Paris ? Si, bien sûr, vous viendrez à Paris. Une fois par mois, pour le rapport mensuel. Ici, c'est... C'est le siège. C'est la maison mère. Et la couture. Yala. Bye. Yes. Okay. Nein. Nicht mehr. Nicht mehr. Yeah. Yeah. Oh, yes. Yes, this is good. Exactly what I will need. I meant that. Oh, yes, yes, yes. Oh, I can feel it. It's gonna be great. Vite. Elle est tombée comme ça. Deux coups. Elle est tombée comme ça, d'un coup. C'est très, très, très grave. Toute la cervelle est sortie. Sa cervelle. Tu ne vas pas te marier avec une handicapée. Tu ne vas pas ton affaire, comment elle va tourner après ? Une malade de la tête. Ce n'est pas une handicapée. Elle a eu un accident, elle est tombée à la gare. Ça en dramatise, là. Arrêtez, arrêtez, là, là. Oh là là, calmez-vous. Attends, attends, un peu, là. Et dis donc, toi, pour qui ça te prend ? Mais non, elle n'a rien dit. Laisse-moi parler, je te dis. Une handicapée ! Ma boula ! Handicapée avec tes jambes. C'est mieux peut-être, non ? Laisse-moi tranquille. Moi, c'est la guerre, moi ! Et de quelle guerre tu parles, la guerre ? La même que la tienne. La mienne ? Oui. Mais je n'ai pas entendu parler de toi, Eiffelaine. Ah, voilà ! Tu es d'Eménat, toi ! C'est ça, Eménat ? Lieutenant, monsieur ! Gardez dans l'armée française ! Ça fait cent ans, encore cent ans, et on ne se comprendra jamais. Et ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le président Boutflika. Hein, s'il vous plaît ? Attendez, on va discuter. T'as compris, là ? En attendant, on s'en va. Allez, hop, la famille. On dégage. Attendez, on va discuter. Laisse-les partir. Ah oui, c'est ça. Laisse-les partir. On va, va. Pourquoi t'as dit ça ? Vous voulez quoi ? Vous voulez que je reste jusqu'à 50 ans ici ? J'ai envie de me marier. Laissez-moi me marier ! J'arrive pas à croire ce que je viens de faire. Attends, j'ai quand même ma famille qui est à mes fiançailles sans moi, quoi. Hé, tu es positive, là ? T'as un job. T'as un super job, d'accord ? C'est ce que tu voulais, non ? Oh non, et t'as raison. Bah ouais. J'ai tout dit à Patrick. Tu crois qu'il va me rappeler ? Oui. Non, tu sais quoi ? J'en toucherai même pas un. Bah c'est nouveau, ça. Bah non, parce que... Madame, pour une fois, Arthur, il est fou de mon corps. Alors pas question de prendre un seul gramme. Pas un seul. C'est à toi de le rappeler. Tu prends les devants un peu. Allez. 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 Bon. Patrick, c'est Aïcha. Appelle-moi. Voilà, je... Je t'attends. Bye. Vas-y, te rappelle, réponds vite. Réponds. Allô ? Oui ? D'accord, bah écoute, je t'attends. C'est au 34 rue du Temple. D'accord, à tout de suite. Je... D'accord, bye-bye. Super. Il arrive, il arrive. Il faut que tu prêtes une robe. Allez, va, dépêche-toi. Allez, des chaussures, une robe. Allez, hop, des bijoux. Ah non, je te jure. Non, mais elle m'a... Je te jure qu'elle m'a dit comme ça. Vous ne parlez pas arabe. Ah, mais quel dommage. Oui, c'était avec son ami Limanet aussi, là. C'était quoi ? Ali Sahab. Ali Sahab. Quel dommage. T'as froid ? Merci. Un dernier ver ? Un dernier ver ? Un dernier ver ? Sous-titrage Société Radio-Canada Plus. Mais Youna, si tu m'avais vu hier soir... Mais j'y crois même pas. J'étais dans les bras de Patrick. On s'est embrassés, embrassés, embrassés pendant deux heures. Il y avait du monde, on n'en avait rien à foutre. Devant tout le monde. Mais on n'en avait rien à foutre, je te dis. Oh non, non. Eh oui. Moi aussi, j'étais comme toi. Tu sais, je vais te raconter mon histoire d'amour. Tu ne vas pas me croire. Dis-moi. Le Tché. Il m'a embrassée. Le Tché ? Comment ça, le Tché ? Le Tché, quoi ? Le Tché Guevara ? Non. Si. Comment ça ? Raconte. Oh là là, il était d'une beauté, avec son tri militaire. Comme Yannick Noa de maintenant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as eu une histoire avec lui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh oui, je pouvais pas continuer avec lui, parce qu'il était pas musulman, et à notre époque, c'était interdit. Oui, bah à notre époque aussi, tu me vois rêver avec un Français, là, je me fais tuer, mais impossible. Ah là, je te crois. Mais tu sais heureusement que j'ai pas continué avec le Tché. Il a mal fini. Et moi aussi, j'aurais mal fini. Je t'en supplie, tu t'es rien, pas. Ok, tu me prends pour une balance. Le bon dit qu'il a envoyé, alhamdoulilah, ya Rabbi. Oui. Ma fille, il n'épousera pas un fils de Harki, Khlas. On n'a pas les mêmes idées. Harki ou pas harki, ils sont tous des Français. Bon, demain tu quittes ton travail. On n'a pas besoin de son argent. On a besoin d'argent. C'est bon, ne vous disputez pas, j'ai une autre proposition ailleurs, donc ça va. On est de la famille, mais c'est là. On peut faire un bac, j'ai oublié des amis. Bien sûr, mais on est, on est des vrais amis, on est de la même famille, ma vraie famille. D'accord, on est pour la vie. On laisse le passer, on oublie tout. Voilà, donc voilà, on pense à l'avenir. Quante ma soeur, elle est heureuse. Je suis heureuse. Je suis heureuse. Tu dis grâce à lui ? Qu'est-ce que vous faites comme... Moi, je suis encore étudiant, je prépare une licence en bois. Là, je suis en deuxième année. Normalement, d'ici la fin de l'année, je sors d'un... Je vais solliciter pour une entreprise directement, Inch'Allah. J'ai vu pour combien d'années. C'est joyeux, ça va ? Ah ! 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 Mais qu'est-ce que t'as inventé ? Qu'est-ce que t'as ma fille ? Qu'est-ce que t'as ? Ah ! Ah ! Ah ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! C'est trop mal ! C'est trop mal ! Maman ! Pardon, pardon ! Merci. Oui ! Oh, il est noir ! C'est pas vrai ! Putain, toi ! J'aurais jamais dû quitter Paris ! Jamais ! J'ai une bonne et deux mauvaises nouvelles. Je commence par la quai. Par la bonne nouvelle. C'est madame... C'est madame Bouamassa qui a été reçu encore. Merci ! Merci ! Merci ! Mon Dieu ! Merci ! C'est pas grave ! Tu verras la prochaine fois ? Oh ! Mon Dieu ! Mais vous l'aurez ! C'est pas grave ! C'est sûr que vous l'aurez la prise ! Quelle est pas grave ! J'ai eu mon coq ! Je vous ai eu quand elle disait qu'elle comprenait pas ! Voilà votre bureau. Je vous présente à tout le monde. Madame ! S'il vous plaît ! Mademoiselle Aïcha Bouamassa, notre siège de Paris vient de la recruter. Elle est du quartier. C'est notre nouvelle assistante en charge des tendances ethniques, c'est-à-dire les tendances de demain. Oui, allô ! Je peux les ouvrir la télé ? Oui ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501